Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la soudure qu'on appelle Reflow ce qui consiste à utiliser de l'étain en pâte au lieu d'utiliser de l'étain solide et on va utiliser un fusil à air, un fusil à air chaud en fait qui va nous servir afin de faire fondre l'étain en pâte la plupart du temps on va utiliser un petit four comme celui-ci, comme vous voyez ici mais je vais vous montrer une autre technique qui consiste à utiliser le fusil à air chaud qui fait exactement la même chose et ça va coûter moins cher pour ceux qui veulent en faire à petite échelle et en même temps vous allez pouvoir connaître les concepts et les techniques pour bien réussir des soudures à air chaud donc que ce soit avec un fusil à air chaud comme ça ici ou avec un four pour faire fondre votre étain en pâte les techniques restent les mêmes, les concepts restent les mêmes vous allez souvent revoir ces diagrammes là, en fait c'est des profils qu'on appelle c'est des profils de température qu'on va utiliser beaucoup beaucoup selon le type de composant, selon le type d'alliage si par exemple votre étain comme moi dans la vidéo ça va être du 63-37 qui correspond à être la quantité de plomb versus étain qu'il y a dans mon alliage donc si vous utilisez encore là de l'étain avec plomb ou de l'étain sans plomb, ça va varier il faut surveiller parfaitement ces courbes là puisque c'est ceux là qui vont nous indiquer c'est quoi les températures maximales, minimales et nominales qu'il faut aller chercher pour faire une bonne réussite de soudure avec étain en pâte donc renseignez-vous sur ces fiches techniques là avant de commencer tout le processus que je vais vous expliquer dans la vidéo donc lorsqu'on analyse des courbes comme celle-ci il faut voir qu'au début il y a une pente qui est lente qui nous dit d'augmenter la température graduellement sur une longue période cette petite pente là est importante puisque ça va nous permettre de réchauffer la plaque de circuit imprimé les composants autour ce qui va permettre de faire des belles soudures à des températures plus élevées un peu que la température ambiante ça va faire que ça ne va pas faire des soudures froides parce que si on augmente tout de suite la chaleur à son maximum et on la fait redescendre oui le teint va se liquifier mais ça va probablement faire des soudures froides qui vont mal adhérer à votre circuit imprimé parce que si votre circuit imprimé par exemple je donne un exemple si par exemple un circuit imprimé de 8 couches avec toutes des grandes plaines sur chaque couche il va falloir beaucoup beaucoup de chaleur pour réchauffer tout ce circuit là donc si vous faites seulement monter à sa température maximale le bord va rester froid donc votre composant va mal coller sur sa surface donc ce qu'il faut faire c'est donner de la chaleur graduellement sur environ, il mentionne environ jusqu'à une centaine de secondes pour que justement la température du bord devienne assez chaude et encore là ça varie selon votre plaque de circuit imprimé selon les composants, selon la porte à éteindre que vous allez utiliser tout ça ça va varier mais c'est une courbe assez générale qu'il faut suivre donc une fois que votre circuit est assez réchauffé on va augmenter la chaleur jusqu'à son maximum le maximum que le composant peut supporter et comme ça l'étain va se liquifier l'étain à pâte il va virer liquide comme ça ça va faire de belles soudures comme si vous utilisiez de l'étain solide avec votre fer à souder et par la suite on va redescendre la pente pour refroidir ces soudures là mais comme vous remarquez il ne faut pas redescendre d'un coup il faut y aller graduellement encore là pour ne pas donner un trop gros contraste de chaleur ainsi par exemple si vous utilisez le fusil à air chaud il va falloir retirer le fusil à air chaud laisser reposer le circuit sur la table ambiante comme ça la température va descendre graduellement et non d'un coup sec il ne faut pas souffler dessus parce qu'encore là on peut créer un trop gros contraste de chaleur différence de chaleur donc c'est des petits trucs comme ça mais plus vous suivez la courbe fidèlement plus vos soudures vont être bien réussies et ça a plus de chances de bien fonctionner à long terme surtout parce que si vos soudures initialement ont l'air belles peut-être qu'après quelques mois, un an ils vont plus rapidement se détériorer parce que la soudure va mal avoir été faite donc plus vous suivez cette courbe là plus vos soudures vont être belles plus ça va faire un beau résultat à long terme aussi donc la première étape c'est probablement de s'équiper avec un fusil à air chaud comme ça ici ou tout simplement avec un four il y en a qui vont s'en trouver des fours de cuisine par exemple qui vont faire très bien l'affaire l'objectif c'est qu'ils puissent se rendre aux températures désirées tout simplement pour le refroidissement c'est sûr que ça va être un peu plus complexe il faut augmenter jusqu'au maximum puis ça se peut que ça ne se fasse pas aussi rapidement que vous voulez dans un four parce que selon la dimension du four, il faut qu'il atteigne cette température mais le principe est là pareil, ça va bien fonctionner moi j'utilise le fusil à air chaud, ça fonctionne super bien il réussit à aller chercher cette température super rapidement ce qui est excellent et le seul inconvénient c'est justement qu'il y a de l'air donc il ne faut pas mettre le débit d'air trop élevé parce que sinon nos composants peuvent aller d'un bord ou de l'autre ils peuvent carrément soulever du circuit donc il faut y aller délicatement, mettre le débit d'air pas trop élevé et c'est des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment davantage d'inconvénients à utiliser soit le four ou le fusil à air chaud donc la deuxième étape la plus importante c'est de choisir son étain en pâte donc ça va déterminer les paramètres qu'il va falloir mettre dans votre petit four ou dans votre fusil à air chaud ça va déterminer aussi le profil de température que vous voulez choisir si tout dépendant de l'étain, par exemple moi c'est de l'étain avec plomb avec un ratio 63-37 donc ça va déterminer une certaine courbe je vais pouvoir suivre cette courbe-là pour faire la soudure de mes composants et aussi, moi j'ai choisi d'utiliser de l'étain avec plomb parce que je peux aller chercher une température plus basse contrairement à l'étain sans plomb qui nécessite d'aller chercher une température plus élevée donc il n'y a pas énormément de différence outre ça peut-être que la soudure va être mieux réussie avec l'étain avec plomb parce qu'il va y avoir plus de flux à l'intérieur mais au final ça donne un résultat très bien si vous avez d'autres contraintes par exemple que vous travaillez dans une entreprise qui nécessite absolument de travailler avec du sans plomb qui respecte les normes ROHS ça va fonctionner aussi très bien il y en a plusieurs, plusieurs modèles moi comme ça ici j'ai pris dans une seringue vous pouvez l'avoir dans des petits pots ou dans des tubes par exemple il y a plusieurs formats mais au final ça fait toute la même chose donc entre autres l'avantage d'utiliser de l'étain en pâte et d'utiliser la technique de soudure par air chaud c'est principalement pour justement les pads qui sont en dessous comme ça ici des composants par exemple ça ici c'est un pad pour le ground en fait ça va nous permettre d'évacuer la chaleur du composant via cette plaque thermique mais le problème c'est que cette plaque thermique là cette plaque thermique là pardon se trouve en dessous du composant donc elle est inaccessible avec un fer à souder standard c'est pour ça qu'on va utiliser la technique d'air chaud pour souder ces composants là donc ici j'ai le composant avec la plaque en dessous donc ce composant là il y a un certain espacement entre les pattes il va être soudé sur cette plaque là évidemment que la plaque thermique en dessous du composant ne sera pas soudée parce qu'elle n'est pas disponible sur ce circuit là mais elle pourrait facilement être soudée avec de l'étain en pâte comme ça ici le deuxième composant c'est un microcontrôleur de la famille STM32 c'est un composant dont l'espacement entre les pattes est beaucoup plus petit que ce composant là donc ça va donner un défi supplémentaire il faut le souder sur cette plaque là aussi vous allez voir chaque étape du procédé avec les températures que je vais chercher avec mon fusée à air chaud et vous allez voir comment j'étends la pâte sur chacun des pads pour plus d'informations tout au cours de la vidéo pour plus d'informations tout au cours de la vidéo c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait c'est tout à fait ... Donc la deuxième étape, ça va être tout simplement de placer votre circuit sur les pannes. Donc là, j'en ai mis un peu partout, mais ce n'est pas grave parce que l'étain va aller se souder sur les pannes. Il va peut-être y avoir des petits ponts, mais en l'ensemble, ça devrait être bien. Donc il faut aller le positionner vis-à-vis ces pannes. De toute façon, comme je vous dis, lorsqu'on va le chauffer, l'étain attire le petit circuit sur les pannes. Donc s'il est mal aligné, il va s'aligner tout seul. De toute façon, c'est la beauté de la chose avec des létains en pâte comme ça ici. Donc on va faire un premier essai. Donc pour mon fusée à air chaud, j'ai deux embouts ici. Il faut choisir la bonne. Elle ici, elle me semble un peu grosse. Elle ici, elle semble préférable. Donc il faut choisir selon le composant. Moi, je vais prendre celle-là ici, tout simplement à l'ajuster à l'embout de mon fusée à air chaud comme ça ici. Comme ça ici. Et ajouter la température. Donc présentement, je vais l'ajuster à 120 degrés, 125 degrés. Je vais me descendre dessus pour préchauffer la plaque. Et dans un deuxième temps, je vais aller augmenter la température pour faire fondre l'étain. Donc première étape, on chauffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est aussi simple que ça. Comme vous voyez, j'ai aucun pont de ce côté-ci. Ah, j'ai un petit pont ici. Et j'ai deux ponts ici aussi. Fait que ça va être justement d'aller enlever ces ponts-là tranquillement avec le fer à souder. Mais la plupart des pads ont très bien été soudés. Donc peut-être que c'est parce que j'en ai mis un peu trop sur chacun des pads. Je vais vous donner un aperçu un peu plus près pour que vous puissiez voir convenablement ce que je veux dire. Mais entre autres, ici, comme vous voyez, il y a un petit pont. On va essayer d'éliminer ça avec le fer à souder. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très très bien réussi. Donc comme vous voyez présentement, il y a un pont d'étain sur la dernière patte. Ici, entre la dernière et la dernière patte. Et de l'autre côté aussi, on a un petit pont d'étain sur deux pattes, comme vous voyez présentement. Mais dans l'ensemble, la soudure a très très bien réussi. Malgré qu'on avait un peu de pâte d'étain un peu partout sur les pads et entre les pads. Comme je vous ai dit, l'étain en pâte va aller aspirer, va être aspiré par le composant et les pads. Donc on a très très peu d'étain en pâte entre les pads. Sauf où on a eu des ponts, mais c'est des places qu'on va pouvoir enlever facilement avec le fer à souder. Il faut remarquer que ça, c'était le composant qui a un pad en dessous. Donc je n'ai pas mis d'étain sur le pad en dessous, mais si on en aurait mis, il serait fondu. Puis on aurait un bon contact solide avec le PCB, ce qui ferait une dissipation thermique excellente. Donc pour vos premiers circuits et même tous vos circuits, vous devrez être vérifiés avec un multimètre. Donc il suffit d'utiliser un multimètre ou un ohmètre en mode continuité en touchant chacun des points pour voir s'il n'y a pas de contact. Donc par exemple, la pad 18 ici, il y a un contact ici sur le circuit et ça c'est normal. Mais si j'ai par exemple deux pads comme ça ici et je teste chacun des pads, il ne devrait pas y avoir conductibilité entre les pads. Si c'est le cas, c'est parce que la soudure a été mal faite et elle devra être recommencée. Ou peut tout simplement être corrigée avec un fer à souder par exemple. Ou une autre technique de soudure par exemple, on peut le réchauffer avec le fusil à air chaud. Ou dans votre four. Donc plusieurs options sont possibles. Dans mon cas, toutes les connexions ont l'air à être correctes. Il va être prêt à être branché dans mon circuit. Donc le deuxième circuit que je vais souder avec de l'étain en pâte, c'est le petit circuit ici. Comme vous voyez, l'espacement entre les pads est beaucoup beaucoup plus fine. C'est un circuit de la compagnie ARM, STM32. Donc c'est un microprocesseur 32 bits. Comme vous voyez, je vais le souder ici. Les pads ici ont été allongées pour pouvoir être utilisées dans plusieurs formats. Mais dans notre cas, ce ne sera pas un problème puisqu'on va l'aligner tout simplement d'un côté comme ça ici. On va mettre de l'étain en pâte sur toutes les pads qui nous intéressent. L'étain en pâte, il faudra l'étendre le plus près possible comme ça ici. On peut se donner un repère. Par exemple, moi ici c'est le repère. Je peux me repérer à la pin 85, 86 ici. Et la pin par exemple, 16, 17 et 18 ici. Donc je sais que si je m'enligne vers ça ici, l'étain en pâte, il faut que je la mette là. Puis dans ce sens-là aussi. Donc on va faire la même procédure qu'on a fait tout à l'heure. Déposer l'étain en pâte sur les pads. Et comme ça, on va pouvoir déposer le composant tranquillement et le souder à l'air chaud. Et comme ça, on va pouvoir déposer le composant tranquillement et le souder à l'air chaud. Et comme ça, on va pouvoir déposer le composant tranquillement. Et comme ça, on va pouvoir déposer le composant tranquillement et le souder à l'air chaud. Donc comme vous voyez, la soudure a été bien réussie. Malgré le fait que l'espace entre les pattes était plus petite, on a bien réussi à souder le circuit. Il faut savoir qu'il faut préchauffer le circuit comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Dans mon cas, étant donné que j'avais une main qui tenait le fusil à l'air chaud et une main qui contrôlait la température. Ça a été un peu plus difficile. Mais tout de même, le résultat est très bien réussi. Comme c'est seulement un prototype, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, à long terme, ça se peut que le circuit ait une moins bonne résistance. Mais à des fins de prototypage, le résultat est très très bien. Donc pour plus de détails sur la soudure avec air chaud, comme j'ai fait ici dans mon vidéo avec un fusil à air chaud, ou tout simplement avec un four, les concepts restent les mêmes. Rendez-vous sur pbelectronique.com. Plus de détails se trouve sur mon site internet. Cliquez sur le lien dans la description. Pour plus de vidéos, plus de projets, tous les schémas, tous les codes, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.